Oui, est-il possible d'augmenter ses revenus avec un site internet et l'intelligence artificielle ? Eh bien, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, cela est possible. Et pour tout vous dire, je profite moi-même de cela de différentes manières. Alors, bien sûr, le conseil et le développement constituent toujours ma principale source de revenus, mais de différentes manières, aujourd'hui, j'obtiens des revenus complémentaires via internet. En cette période délicate, c'est le genre de promesse qui peut intéresser pas mal de monde. Attention tout de même, je ne souhaite pas vous vendre du rêve ici, mais vous donner un exemple d'activité rémunératrice que tout le monde peut mettre en place à partir d'un site internet et à l'aide de l'intelligence artificielle. Et pour être tout à fait clair, ce n'est pas magique. Cela réclame de la formation, du temps et du travail. Ici, je vais vous présenter le principe, des méthodes, des astuces, un super prompt. Augmenter ses revenus grâce à internet, l'intelligence artificielle et la filiation, c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digital, la chaîne qui parle d'IA et de création de contenu. Oui, il est possible de gagner de l'argent, d'augmenter ses revenus grâce à l'affiliation. Il est important de comprendre que si des personnes ou des entreprises tirent elles-mêmes la majorité de leurs revenus grâce à l'affiliation et que ces revenus peuvent vraiment être très importants, cela va de pair avec les moyens déployés. Et ce que je vous propose ici, c'est une introduction, une première étape, une première rencontre avec ce moyen de gagner de l'argent. Et je crois que vous verrez, cela est déjà très amusant. Mais savez-vous ce que c'est que l'affiliation ? Pour faire simple, le principe est que si grâce à un de vos contenus, vous amenez quelqu'un à acheter un produit, vous obtiendrez vous-même un petit pourcentage de la vente. Je dis ici petit pourcentage, mais sachez que certaines affiliations proposent plusieurs dizaines de pourcents pour une vente. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'il existe des milliers d'affiliations dans tous les secteurs et pour de nombreuses marques. Techniquement, lorsque vous êtes affilié avec un produit ou une marque, vous disposez ensuite de liens uniques qui permettent de vous identifier et de vous attribuer la vente si elle a lieu. Je vais vous montrer tout cela. Il y a une chose indispensable pour pouvoir se lancer dans cette activité, c'est d'avoir un ou plusieurs sites internet. Et c'est par ce point essentiel que je vais commencer. Car si en théorie, vous pouvez poser vos liens affiliés un peu partout, le mieux est de détenir une base fiable que vous pourrez travailler en SEO sur le long terme et qui vous appartient vraiment. Car les réseaux sociaux et autres services en ligne peuvent, s'ils le décident, couper du jour au lendemain vos comptes et vous perdrez ainsi en un instant tout le travail accompli. Donc pour la création de votre site internet, la meilleure solution que je connaisse aujourd'hui, la plus simple, la plus complète, la plus abordable et la plus évolutive est d'aller chez Hostinger. Avec Hostinger, vous pourrez opter pour plusieurs modes de création avec l'IA ou sans IA, avec leur constructeur de site sans code ou bien avec WordPress. Avec un seul hébergement, vous pourrez créer des dizaines de sites web. Le tout fourni dans une gestion simplifiée et moderne. Ici, je ne vais pas vous montrer comment le créer car j'ai déjà deux vidéos que je mets en lien ici qui vous expliquent comment faire. Mais je vais vous montrer ici comment prendre votre hébergement et bénéficier des super offres Black Friday qui ont cours actuellement. Alors nous y voici. Pour profiter de ces offres Black Friday, tout simplement, vous vous rendez ici sur l'adresse hostinger.fr slash joan. Et vous pouvez voir qu'on vous propose des réductions jusqu'à 80%. Donc voilà ce qui vous est proposé ici. C'est d'un côté le pack d'hébergement premium ou le business qui vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Vous choisissez ici votre offre et vous cliquez ici sur commander. À partir de là, vous arriverez sur cette page où vous sélectionnez la durée. Donc évidemment, sélectionnez la plus longue afin de bénéficier du maximum de réduction. Et vous remplissez ici vos informations. Tout simplement ici, vous pourrez rajouter ici ensuite un code qui est le code joan comme ici. Et vous faites appliquer et vous obtiendrez une réduction complémentaire à la précédente. Et vous n'avez plus qu'à régler votre hébergement. Eh bien, commençons par du concret. Là, je vais vous faire voir quelques pages que j'ai réalisées d'affiliation. Des pages qui me rapportent donc des revenus un peu en continu. Il faut que je les mette à jour, bien sûr. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, là, je vais vous faire voir ce que peut être des choses que moi j'ai faites en affiliation. J'en ai fait pas mal, mais là, je vous fais voir deux ou trois exemples. Donc le premier, c'est une affiliation, une page d'affiliation que j'ai créée pour les appareils photo numériques APS-C de chez Sony. Et donc, voilà à quoi ressemble cette page. On a un menu basique qui permet d'aller aux différentes sections. Donc là, voilà, j'explique pourquoi je préconise Sony. Et ensuite, voilà, je vais présenter ici une partie de la gamme parce que ça a évolué. Et là, je n'ai pas mis à jour depuis plusieurs mois. Donc j'ai du boulot à faire avant les fêtes. Mais j'ai donc ce tableau APS-C Sony qui présente les principaux appareils de cette gamme. Et donc, je dois en rajouter au moins deux, il me semble. Donc là, on va retrouver des caractéristiques techniques. C'est des choses qui intéressent les gens, qui sont particulièrement utiles et qui, par voie de conséquences, pourraient plaire, par exemple, à Google. Et donc, si nous poursuivons dans la lecture de cette page, et bien ensuite, on va trouver une information qui dit que les liens présents ici sont des liens affiliés. Mais je vais présenter chacun de ces appareils un à un en présentant ses avantages, ses inconvénients. Il y a un petit texte de présentation. J'avoue que ça, ça pourrait grossir. Et d'ailleurs, j'ai intérêt à le faire. Et puis, qu'est-ce que l'on trouve ici ? Et bien, on va trouver un lien. Et ce lien est affilié. C'est un lien unique qui m'appartient, en quelque sorte. Et c'est un lien partenaire Amazon. C'est-à-dire que si je clique sur ce lien, et bien, vous allez voir, on va arriver directement ici sur Amazon. Mais pendant ce temps-là, Amazon a enregistré le fait que c'est de mon site, que c'est moi, Johan Puzet, qui a permis cette visite sur cette page. Et qu'éventuellement, voilà, si la personne achète ce bien, et bien, moi, j'en aurai donc un petit pourcentage. Donc, voilà déjà ce qu'est un lien affilié. Donc, c'est un lien qui relie, qui fait une relation entre moi et un produit en vente sur une plateforme. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'Amazon. Mais comme on peut le voir ensuite, tout au long de la page, et bien, on va retrouver pour chacun des appareils un lien distinct, un lien affilié. Et si quelqu'un clique sur ce lien, donc, et achète un de ses produits, ou même un autre derrière, puisqu'il y a le cookie qui est associé à la visite durant un certain temps, et bien, je tirerai un petit pourcentage des ventes effectuées. Et pour tout vous dire, ben voilà, c'est très agréable pour acheter des cadeaux à Noël, par exemple, d'avoir ses revenus complémentaires. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, vous voyez, ensuite, je présente une vidéo, je présente des ressources annexes. Et puis, un autre exemple que je peux vous faire voir, c'est celui-ci. Alors ça, c'est une affiliation, non pas Amazon, mais vers un logiciel, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Gigapixel. Donc, dans cette page, même technique, j'explique comment agrandir une image ou une photo sans perte, la problématique, etc., quelles sont les meilleures solutions. Et puis ensuite, je vais parler des solutions pour lesquelles j'ai une affiliation. Et dans ce cas précis, c'est Gigapixel de chez TopazLab. Et évidemment, tous ces liens-là sont des liens affiliés. Et si quelqu'un clique sur ce lien et arrive ici et effectue un achat, eh bien, j'aurai un pourcentage de cette vente. Et là, pour tout vous dire, le pourcentage attribué par TopazLab est vraiment largement supérieur à ce que Amazon peut me donner lors de la vente d'un appareil, même si le tarif n'est pas le même. C'est très intéressant ici chez TopazLab. Donc, j'y reviendrai sur les différents types d'affiliation tout au long de la vidéo. Mais voilà, je voulais vous faire voir concrètement qu'est-ce que c'est qu'un lien d'affiliation, une page dédiée à ça, etc. On va aller dans le détail à présent. J'ai besoin de vous. Créer ces vidéos est un véritable travail. Il demande des efforts et du temps. Il est particulièrement difficile d'être visible actuellement sur YouTube. Alors, pour m'aider et si vous souhaitez avoir plus de vidéos et soutenir mon travail, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Alors, à présent, autre exemple d'affiliation, mais à un niveau beaucoup plus élevé que ce que je peux le faire, c'est ce que font beaucoup de médias désormais. Là, par exemple, on a l'exemple de BFM TV, donc qui a une section sur son site spécial shopping. Mais on pourrait aller aussi sur le monde comme ici et voir aussi des guides d'achat. Ainsi que, par exemple, pour le Parisien, encore un guide d'achat. Eh bien, tous les liens que nous allons pouvoir trouver ici sont des liens affiliés. Et donc, ces grands médias, il y en a vraiment énormément. La télévision fait cela aussi. Bien sûr, quand on clique ici, par exemple, sur cet article, eh bien, on nous parle de Black Friday. Et puis ici, au final, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a un lien. C'est un lien d'affiliation et si je clique sur ce lien et si j'effectue l'achat, donc, à partir de Rakuten, eh bien, le média, le site sur lequel est placé ce lien, eh bien, obtiendra une rémunération. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on peut dire qu'ils sont très actifs de ce côté-là. On a à la fois plein de guides, mais on a aussi beaucoup de pages bon plan, etc. Et ça, pour des tas de domaines, vous voyez, c'est la high-tech, la maison, les voyages, etc. Effectivement, aujourd'hui, la presse, les médias tirent d'importants revenus de l'affiliation. Concernant la rémunération, il existe différents modes. Je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet. Je vous mettrai en description un lien, par exemple, vers ce site qui vous donne pas mal d'informations là-dessus. Mais, en gros, aujourd'hui, en affiliation, c'est beaucoup ce qu'on appelle le CPA, c'est-à-dire le coût par action. C'est-à-dire qu'il y a un clic et puis, derrière, la personne achète le produit et on obtient, donc, un pourcentage de commission. Donc, ça, c'est le mode de rémunération qu'on va trouver en affiliation. Il existe aussi le CPL, donc, là, c'est le lead, c'est quand quelqu'un va remplir un formulaire, par exemple, et donc, donner des informations qualifiées, etc. Donc, bref, je vous invite à lire cela pour en savoir plus, mais ici, je vais surtout vous présenter, donc, du CPA dans cette vidéo. Alors, pour obtenir des liens affiliés, des liens qui vont vous rémunérer, Il faut, donc, devenir partenaire, soit d'éditeurs, de solutions, de marques, mais aussi, on peut passer par des régies. Et ici, vous voyez la régie Awin, qui est vraiment une des principales sur la place et qui, donc, va vous proposer, donc, des liens d'affiliation, vous voyez, Avec beaucoup de marques, évidemment, là, françaises, mais aussi internationales, donc, c'est, à mon avis, un incontournable. Bien sûr, il y a toute une démarche à faire ici, donc, quand on est éditeur, pour rejoindre la plateforme, mais, voilà, c'est pas très compliqué. Il y a différentes étapes, il faut authentifier un certain nombre de choses, mais c'est plutôt facile d'utilisation. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, certainement. Là, on va passer à des choses un peu plus simples, mais ça, c'est donc un premier exemple de régie. Mais, en dehors des régies, parfois, les éditeurs ou les marques proposent directement des affiliations. C'est le cas, par exemple, ici, de TopazLab. Vous voyez, ici, on a une zone spéciale affiliée. Donc, là, c'est sur mon compte perso, mais, voilà, il se trouve que j'ai acheté plusieurs solutions logicielles chez eux. Et donc, je suis aussi devenu partenaire et donc, je dispose de liens affiliés chez eux. Nous avons, par exemple, la Mubbert, que j'avais présentée dans une vidéo. Eh bien, eux aussi, ils ont carrément, ici, vous voyez, une page qui est dédiée et qui va, donc, nous permettre de nous inscrire et de devenir un partenaire affilié, donc, qui disposera bien d'un lien rémunérateur à utiliser sur nos contenus. Donc, franchement, il en existe des tas, des liens affiliés que vous pouvez obtenir, on va dire des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers, et ça, dans tous les secteurs, pour différentes niches, etc. Donc, il y a aussi un autre acteur incontournable, c'est cette Amazon, et on va en parler un peu plus longuement. C'est Amazon, et devenir Amazon partenaire, eh bien, c'est la possibilité d'obtenir des liens affiliés sur n'importe quel produit ou service Amazon. Donc, c'est vraiment un incontournable, c'est plutôt facile à utiliser. Moi, j'en fais pas mal, pour tout dire. Alors, c'est pas ce qui est le plus rémunérateur, mais par contre, voilà, on a pléthore de solutions et de propositions devant nous avec Amazon. Vous voyez, déjà, sur cette page, on obtient pas mal d'informations, et puis, tout simplement, eh bien, si on veut démarrer et faire partie des partenaires Amazon, eh bien, c'est tout simple, on va aller s'inscrire. Là encore, il y aura un certain nombre de démarches à faire, et puis des étapes de validation de votre compte, bien sûr, mais nous y reviendrons prochainement dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, vous pouvez vous y intéresser dès maintenant. Alors, maintenant que nous en savons un petit peu plus sur la mécanique derrière les liens d'affiliation, il est urgent de trouver notre niche, c'est-à-dire sur quels produits, dans quel secteur de produits, ou pour quelles marques on souhaite créer du contenu pour placer ces liens d'affiliation au sein de nos sites Internet. Eh bien, là, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est aller vers vos passions et vers le plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il sera alors beaucoup plus simple et facile de créer du contenu et de travailler, parce que n'oubliez pas que c'est pas magique, il faut travailler derrière, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais créer du contenu et du bon contenu, c'est quand même du temps, même aidé par l'intelligence artificielle, monter son site, tout ça, voilà, c'est aussi du travail et c'est d'autant plus facile lorsque l'on a choisi une niche, comme on dit, dans quelque chose que l'on aime, pour lequel on a de la passion et de l'intérêt. Alors, pour moi, c'est plutôt facile, vous voyez, je peux aller vers l'IA, comme ici, avec TopazLab, mais je peux aussi, voilà, aller du côté de chez Sony ou d'autres marques d'appareils photo, parce que j'adore la photographie et mon côté geek m'aide aussi beaucoup à travailler sur des produits tels que cela, mais, voilà, je peux aussi aller du côté des produits tels que Elgato, qui m'entourent ici dans le studio, parce que, voilà, je les apprécie, parce qu'ils sont bons et parce que je les utilise tout le temps. Donc, là, c'est très facile pour moi d'en parler et de créer du contenu sur ces produits, chose que je fais, évidemment. Donc, je vous donne ce conseil-là à vous également, facilitez-vous la vie, facilitez-vous le travail que vous aurez à faire et choisissez le plaisir et la passion pour vos premières niches. Bon, bien sûr, on passait à la pratique. Donc, là, en fait, je vais créer un contenu. Dans ce contenu, vous allez voir, je vais placer les liens d'affiliation quasi automatiquement. Bien sûr, il y a plein d'autres façons de faire, mais là, c'est une base. Donc, c'est une base que vous pourrez ensuite augmenter et faire monter en qualité grâce à votre rédaction humaine ou, pourquoi pas, en vous aidant encore de l'IA. Mais on va partir d'un prompt ChatGPT très efficace. Et donc, on va publier ce contenu à la fois sur un site. Vous vous rappelez peut-être de ce site qui est créé par l'IA de A jusqu'à Z chez Hostinger. Et bien là, je vais rajouter tout simplement un article dans le blog avec mes liens affiliés. Vous allez voir, on va pouvoir faire ça très aisément et rapidement. Et puis, je vais faire la même chose sur un WordPress. Et puis, je vais vous faire voir aussi comment je récupère le lien chez Amazon en tant que partenaire. Bref, c'est parti. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Alors, premièrement, je vais ici sur ChatGPT. J'ai déjà fait le calcul pour qu'on gagne un peu de temps. Et je vais vous mettre ici ce prompt très efficace, évidemment, en description. Donc là, vous pouvez déjà le lire avec moi. Mais en gros, voilà, je scinde la rédaction en plusieurs étapes. Et je donne des consignes et des étapes à suivre à ChatGPT. Alors, premièrement, je lui décris qui je suis. Je lui dis ce que je veux. Je lui donne mes consignes, les différentes étapes. Ensuite, le plan de la fiche produit finale. Et puis, ici, vous voyez, j'ai le lien. Ici, c'est le lien que je lui donne pour récupérer les informations. Mais c'est aussi mon lien affilié. Alors, quand on est partenaire Amazon, eh bien, vous allez voir, c'est très simple. On se rend sur la page du produit. Et ici, vous avez votre barre outils partenaire, ici. Et pour obtenir le lien, il peut être sous la forme d'un texte, d'une image ou des deux. Un texte et image. Mais là, je vais choisir uniquement texte. Et je clique ici. Et automatiquement, j'obtiens mon lien, ici. Et donc, il est copié dans mon presse-parpied. J'ai pu qu'aller le coller là où je veux. Sur un bouton. Ou, comme je le fais, ici, sur ChatGPT. Donc, vous allez voir, c'est vraiment simple avec ce prompt. Puisque là, je lui ai donné mon lien. Et donc, j'ai lancé, évidemment, en mode plugin, ça, ici, avec WebPilot. Et voici le résultat. Donc, ici, nous avons le titre de l'article. Vous pouvez voir que, dans l'introduction, il m'a placé un premier lien, ici. Voilà. Ensuite, on a une fiche produit. Et donc, les caractéristiques techniques, les avantages, la conclusion. Et puis, ici, c'est une annonce publicitaire de WebPilot. Mais, donc, on ne la prendra pas. Et là, vous voyez que j'ai encore un lien, ici, qui a été inséré automatiquement. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien mon lien affilié. Donc, avec cette technique-là, on gagne beaucoup de temps. Et puis, bien évidemment, pour étoffer cet article, eh bien, je vous invite à répondre, à faire marcher l'IA ou vous-même pour répondre à des attentes utilisateurs, à des choses qui vont rendre votre article encore plus utile. Mais pour ça, vous avez déjà en ligne plusieurs vidéos où je parle de création de contenu et qui vous seront fort utiles. Donc, je ne vais pas m'étendre ici, là-dessus. En tout cas, eh bien, on va aller créer un premier article, donc, sur Hostinger et sur ce blog qui avait été réalisé par l'IA. Donc, tout simplement, je vais ici. Donc, là, j'ai le tableau de bord de mon site web, Synthetia, ici. Et je vais faire modifier le site web. À partir de là, eh bien, j'arrive ici dans l'édition de mon site. Et ici, dans le menu, vous vous rappelez, eh bien, on a la possibilité d'éditer le blog. Donc, je vais aller ici, tout simplement, et je vais faire Ajouter un nouveau post. Alors, donc, là, il me propose de créer le post avec l'IA. Bon, mais là, j'ai déjà créé mon contenu avec l'IA, mais je reviendrai sur cet outil qui est plutôt sympa. Mais là, on va le faire avec ChatGPT. Donc, je vais faire Skip. Voilà, je vais l'écrire moi-même. Et puis, tout simplement, ici, je viens modifier d'abord la bannière du blog. Alors, attendez, je dois cliquer ici, pardon, et je mets premièrement mon titre. Ensuite, je retourne ici sur ChatGPT pour récupérer ici l'introduction. Voilà, je vais prendre uniquement cette partie-là. Tout ça, ça peut s'affiner, bien sûr. Voilà, je mets ici ma description. Donc, l'URL, ça, c'est automatique. Ici, je pourrais mettre mon prénom ici en tant qu'auteur. Voilà, et puis, tout simplement, pourquoi n'est-il pas content ? Ah, ben, c'est peut-être... Donc, voilà, c'est juste que j'ai déjà fait le boulot avant et je n'ai pas supprimé l'article. Donc, il me disait que je ne pouvais pas faire le même. Donc, là, voilà, je sauvegarde. Donc, là, vous voyez, j'ai mon titre, j'ai mon introduction. À présent, eh bien, on va aller changer l'image. Donc, je vais changer l'image ici. Et puis, vous voyez, j'ai déjà téléchargé une image ici du Stream Deck. Je vais juste rogner ici et positionner mon image différemment. Voilà, on est pas mal. On voit la marque. Donc, hop, je valide ici. Et puis ensuite, eh bien, j'ai le contenu de mon poste. Donc, je vais faire modifier le texte ici. Alors, il faut juste que j'aille chercher mon texte. Voilà, au final, je vais reprendre ici l'introduction jusqu'à la conclusion, voilà, avec les liens. Je fais CTRL-C. Je retourne ici. Donc, alors, évidemment, je vais supprimer ce texte d'exemple ici. Voilà. Et je fais un CTRL-V. Comme vous pouvez le voir, la mise en page ici est respectée. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Et puis, tout simplement, je vais faire ici état brouillon, état public. Donc, vous voyez, mon poste est enregistré. Je fais mettre à jour le site. Voilà. Et puis, tout simplement, je vais demander un aperçu de ce nouvel article présent dans mon blog. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est en ligne. Et j'ai bien mes liens affiliés. Et donc, si quelqu'un voit cet article, le trouve sympa et se dit, ah, j'en veux un. Donc, il clique ici sur le lien. Eh bien, il va se retrouver ici sur Amazon. Et s'il l'achète, moi, je vais toucher un petit pourcentage de cette vente. C'est exactement ça, le principe de l'affiliation en action. Alors, à présent, on va faire la même chose sur ce site pour vous faire voir que c'est très simple, que ce soit sur un site IA généré avec le constructeur Hostinger ou un site WordPress hébergé chez eux. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, cette fois-ci, je vais faire créer un article, tout simplement. Voilà. Donc, on va se retrouver dans l'interface de création d'Hostinger. Je retourne ici sur ChatGPT, mais cette fois-ci, vous allez voir, je prends ici tout le paquet avec le titre jusqu'à la conclusion. Parce qu'évidemment, ce prompt format par défaut dans un format qui est tout de suite recevable par WordPress. Donc, je fais mon copier-coller. J'arrive ici. Je me mets au niveau du titre. Je fais coller. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, tout mon contenu a été placé ici en un seul copier-coller. La seule chose que je vais faire ici maintenant, c'est définir l'image mise en avant. Donc, pour cela, eh bien, je vais faire glisser, déplacer, voilà, mon document ici. Voilà. Donc, normalement, j'ai mon string deck qui arrive ici. Je le sélectionne. Voilà. Évidemment, ici, je vais mettre de quoi il s'agit. C'est très important, même si là, j'y reviendrai ultérieurement. Voilà. Et je fais définir l'image en avant. Éventuellement, je peux évidemment remanier, rajouter des sections à ce texte pour le rendre encore plus utile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça, vous avez déjà des recettes en ligne sur la chaîne. Et puis, bien tout simplement, je vais faire publier ici. Et puis, on peut tout de suite apprécier le résultat. Voilà, voilà, j'ai bien un nouvel article avec mes liens affiliés ici. Si je clique, eh bien, j'arrive bien ici sur Amazon. Et si quelqu'un achète suite à ce clic, eh bien, je toucherai donc un pourcentage. Voilà pour la démonstration. Vous voyez, c'est plutôt simple avec cette technique. Il y a juste à avoir les sites en ligne. Et donc, pour ça, vous avez Hostinger. J'ai fait les vidéos qui sont en lien ici. Et on passe à la suite. Eh bien, voilà, nos contenus sont en ligne, mais pour qu'ils performent et pour que les gens les voient, ne serait-ce que lors d'une recherche Google, eh bien, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Bien sûr, il y a le SEO, c'est-à-dire faire en sorte que cette page soit retenue par Google pour son intérêt et qu'elle soit haute dans les serbes. C'est grâce à ça qu'on pourra avoir des visites, mais ça sera tout un travail à faire ensuite. D'abord, globalement sur le site, bien sûr, mais ensuite individuellement sur l'article. Donc, il faudra le choyer, cet article, le rendre encore plus intéressant que ça, certainement. Et parce qu'il ne faut pas prendre modèle sur les sites médias qui, eux, avec la puissance dont ils disposent, n'ont pas besoin de faire des romans. Nous, nous avons besoin de faire des articles très complets, plutôt longs, voilà, au-delà des 1000 mots, peut-être 2000, voire 2500, 3000 dans certains cas. Bref, il faut travailler dessus, mais c'est à ce prix-là qu'on aura des retours sur investissement et de l'argent sonnant et trébuchant. Travailler votre SEO pour rendre visible vos contenus, ça peut aussi parfois aller sur les groupes, sur les réseaux sociaux, etc., pour créer du lien. Et puis, évidemment, aller sur les forums. Tout cela, c'est un travail à part entière. Alors, bien sûr, autre point important, il faudra avoir un retour, une visibilité de ce qui se passe sur nos sites. Et pour cela, eh bien, il faudra mettre, par exemple, à Analytics, Google Analytics en place, par exemple, ou un autre moyen comme Matomo, qui est open source, qui est très bien aussi. Il y a aussi des plugins pour WordPress. Chez Hostinger, eh bien, il y a aussi un outil de statistique. Donc, suivre les visites sur son site et savoir ce qui s'y passe, combien de temps les gens y passent, etc. Ce sont autant d'indications importantes à connaître et à suivre. Et enfin, mon conseil, c'est choisissez des sujets qui vous plaisent, pour lesquels vous avez une certaine passion. Ça sera d'autant plus facile de travailler sur ces sujets-là. Et puis, surtout, formez-vous, informez-vous. N'hésitez pas à me poser des questions ci-dessous dans les commentaires. Je vous parlerai prochainement, donc, de formations très intéressantes. Enfin, avant que nous nous retrouvions, FASCAM, pour quelques infos complémentaires, je tiens à signaler que le meilleur moyen de se former, c'est bien sûr de me suivre ici, mais c'est aussi de suivre des formations de gens compétents. Et pour éviter les mauvais plans, je vous mets en lien celle de Jérôme Pasquelin. Je n'ai aucun intérêt dans l'affaire, mais je sais que c'est un expert, un très bon professionnel. Et voilà, si vous avez les moyens de suivre sa formation, c'est vraiment un des meilleurs investissements à faire actuellement dans ce domaine. Voilà pour cette introduction à l'affiliation. Je ne suis pas un expert tel que je peux en connaître par ailleurs, mais personnellement, j'aime beaucoup cela et c'est à chaque fois un nouveau défi, une nouvelle aventure. Et si vous souhaitez développer des revenus complémentaires, c'est sûrement quelque chose que vous pouvez faire. Mais comme je vous l'ai dit, il est bon de se former, soit avec des tutos en ligne ou avec des spécialistes qui ne vous vendront pas du rêve, mais du savoir et des méthodes. J'imagine que vous avez encore plein de questions sur le sujet de la création du site, des contenus du SEO, des régies d'affiliation. Oui, le sujet est vaste. Dites-moi en commentaire quel point vous aimeriez me voir aborder prochainement. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501